Le collectif Roundup Non Merci lutte depuis deux ans maintenant contre le pesticide phare de Monsanto. Coutumiers des actions de perturbation menées dans les supermarchés des enseignes Castorama, Carrefour ou encore Tridome dans le sud ou Chardiland, ils sont passés à la vitesse supérieure avant l'été en procédant à une confiscation citoyenne de produits Roundup au Carrefour de Saint-Denis, en banlieue parisienne. Nous vous en avions parlé dans l'altergité, les bidons saisis avaient été proposés au ministère de l'écologie, ce qui s'était traduit par les fameuses déclarations de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, qui avait alors promis d'accélérer la mise en place des mesures restrictives contre la vente du Roundup en France au particulier. La semaine dernière, le spécialiste de l'agroécologie, Marc Dufumier, se déclarait partisan de la confiscation immédiate du Roundup. C'était à Alternatiba Paris. Ben écoutez, je suis pour interdire le Roundup, mieux encore, je suis pour sa confiscation. Alors le mot confiscation peut apparaître étrange, parce que la première idée qui vient à l'esprit, c'est le mot interdiction. On interdit l'emploi du Roundup. Le problème, il est que les produits qu'on interdit, par exemple en France ou en Europe, de façon réglementaire, ce qu'il faudra quand même faire un jour, bien évidemment, le problème, c'est que les entreprises qui les produisaient et les stocks qui n'ont pas encore été vendus, en général, sont fourgués, je dis ça comme ça, vers les pays du Sud, qui, eux, n'ont pas les mêmes mesures réglementaires. Et du coup, il ne faut pas seulement l'interdire, même les stocks existants, il faut définitivement, oui, les confisquer, les neutraliser, que ce ne soit plus jamais servi. Les alternatives existent. On pensait aux labours, parce que ça enfouissait les mauvaises herbes. Aujourd'hui, on pense plutôt étouffer les mauvaises herbes par une prairie un peu dense, qui va être fauchée, qui va rester pendant 3-4 ans. Les mauvaises herbes qui ont repoussé dans la prairie, de toute façon, sont fauchées. Elles n'y arriveront jamais à les grainages. Elles ne vont donc pas se reproduire. 3-4 ans après, vous pouvez cultiver. Vous pouvez même cultiver sans labours. Et vous n'avez pas de crainte d'avoir trop de mauvaises herbes. Donc l'idée n'est plus aujourd'hui de tuer les mauvaises herbes. Elle est plutôt de les étouffer, d'en diminuer la propagation. De les neutraliser, d'en neutraliser les effets ravageurs. Et sachez qu'on pourrait faire la même chose avec les insectes ravageurs, avec les agents pathogènes. Ne pas employer d'herbicides contre les mauvaises herbes. Ne pas employer d'insecticides contre les insectes. Ne pas employer de fongicides contre les champignons. Ne pas employer de nématicides contre les nématodes. Les acaricides contre les acariens. Tous ces produits qui étaient, terminés, on les confisque. Tous ces principes sont des principes de ce qu'on va appeler l'agroécologie. L'agroécologie, c'est reconnaître que l'objet de travail de l'agriculteur, c'est un agroécosystème complexe. L'objet de travail de l'agriculteur, ce n'est pas le sol, ce n'est pas la plante, ce n'est pas le tout pauvre qui se réparait. C'est à chaque fois un écosystème aménagé par les agriculteurs. On appelle ça agroécosystème, dans lequel il y a beaucoup d'interactions entre le travail du sol, la présence ou non d'herbes dites mauvaises herbes, la présence de coccinelles pour neutraliser les pucerons. C'est très compliqué. Cette agriculture soignée, artisanale, elle est exigeante en travail, parce qu'artisanale, ça veut donc dire que les agriculteurs doivent être bien rémunérés pour faire cette agriculture qui respecte l'environnement et qui émet très peu de gaz à effet de serre. Et en plus, cette agriculture, finalement, qui exige du travail, elle est aussi une agriculture intensive en travail. Est-ce une erreur de promouvoir une agriculture intensive en travail dans un pays comme le nôtre, où il y a 10% de chômage ? Est-ce une erreur de promouvoir une agriculture intensive en emploi dans les pays du sud, où les gens rejoignent les bidonvilles, traversent le désert libyen et la Méditerranée dans les conditions que l'on sait ? Est-ce que les paysanneries ne pourraient pas vivre et travailler uniquement au pays, nourrir par elles-mêmes leur propre peuple, sans avoir à dépendre des produits de l'industrie, des semences et autres ? Non, non, il y a des alternatives.